Les rencontres BD fêtaient cette année le dixième anniversaire du prix Bulgum 53, l'occasion pour plus de 1000 personnes et une majorité d'enfants de rencontrer les auteurs de leurs BD préférés. De nombreuses communes mayonnaise ont notamment été invitées pour la remise du prix. Le prix Bulgum 53 a été créé à l'initiative du Conseil Général de la Mayenne de sa bibliothèque départementale en 2003 avec la collaboration de l'association de la Valoise des amateurs de bandes dessinées. Il a pour but de faire rencontrer, découvrir des BD, des auteurs qui ont publié moins de maximum 4 albums. Donc éviter les auteurs les plus connus, les séries les plus connues évidemment. Les auteurs de BD étaient ravis de pouvoir rencontrer leurs jeunes lecteurs afin d'échanger leurs impressions. En 2009, j'ai remporté le prix Bulgum. C'était génial, c'était pour mon deuxième album qui s'appelle Le Journal du lutin, la meilleure BD du monde. C'est le sous-titre, c'est super sympa de savoir que les enfants ont lu. En plus, j'ai eu un debrief avec toutes les annotations des enfants et c'est super de voir ce qui leur passe par l'esprit quand ils lisent. C'est surprenant, c'est assez souvent loin de ce que les adultes peuvent penser et même de ce qu'ils peuvent penser que les enfants pensent. Alors le prix Bulgum, c'est juste une belle récompense et un encouragement de continuer et de dire c'est bien, vas-y. Des enfants de tout le département aujourd'hui viennent sur les rencontres BD. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail qui dure pratiquement sur toute une année dans les bibliothèques du département. On a commencé en 2004 avec 24 bibliothèques pour atteindre 87 cette année. On en a d'ailleurs 90 inscrites pour la 11e. Pour l'édition 2013, les jeunes lecteurs ont plébiscité la BD Trois-Grinderies, d'Aki, jeune auteur et illustratrice depuis 2008. Effectivement, alors Trois-Grinderies, c'est l'histoire de trois sœurs qui font plein de bêtises en fait, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aussi ce sont les trois sœurs, c'est l'auteur-illustratrice et ses deux sœurs. Donc c'est un petit peu leur histoire d'enfance. Et je crois que les enfants s'y sont aussi retrouvés, alors très largement, parce que le prix aussi s'adresse aux 7-12 ans. Et je pense effectivement que c'était peut-être l'une de celles où pouvaient se retrouver aussi les plus petits et aussi les plus grands, puisque les histoires de fratrie, c'est quelque chose d'important pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada